Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui il s'agit d'un beau col et je filme en pleine canicule. Donc si vous entendez le ventilateur, je suis désolée, mais sinon je vais mourir de chaud. C'est pas possible en fait de filmer par cette chaleur dans une pièce où il doit faire à peu près, je sais pas, entre 35 et 40 degrés, sans ventilateur. Voilà, je vous aime beaucoup, mais je ne me sacrifierai pas non plus, à ce point pour une vidéo. Vous le voyez peut-être à côté de moi, ce sont les piles des romans que j'ai soit reçus en service presse, soit achetés. Il y en a moins quand mai, il y en a moins quand mai, mais il y en a forcément plus qu'en juillet parce que je suis en plein nobel et je suis plutôt fière de moi. On commence avec un roman que j'ai reçu des éditions Nami, il s'agit de la Bibliothèque des rêves secrets de Michiko Aoyama. Ah, vous l'avez compris, c'est une journaliste japonaise, l'autrice, et on vous dit qu'on suit une femme qui est dans l'angle, dans le bureau d'angle du coin, conseil d'une petite bibliothèque en plein coeur de Tokyo. Elle s'appelle Sayori Komachi et elle attend patiemment ceux qui décident de venir la voir. Elle va proposer des ouvrages totalement inattendus à ces gens qui viennent la voir et ces ouvrages sont bien loin de celui qu'ils croyaient être venus chercher. Ce choix ne relève pas du hasard car derrière cette lecture imprévue et surprenante se dessinent les premiers vialons d'un nouveau départ. Ça a l'air vraiment beaucoup trop bien. J'espère qu'il y a cette ambiance un peu japonaise, un peu... Comment on pourrait dire ? Un petit peu le feel good à la japonaise. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il y a plein de romans qui sont un petit peu... Qui pourraient tomber dans le domaine du développement personnel si ce n'était pas aussi fin et poétique. Vous voyez ce que je veux dire ? On reste côté asiatique. J'ai reçu Four Nights of the Apocalypse de Nakaba Suzuki, le tome 3, aux éditions Pika. J'ai les deux premiers tomes. Donc je vais pouvoir les lire. En plus, j'avais reçu une serviette et tout. Enfin, j'avais reçu tout un petit package. Vous savez que je lis quand j'ai au moins 3 tomes. Ce que je sais, c'est qu'on est un petit peu dans l'univers de Seven Deadly Sins. Bref, je verrai. Je vous en parlerai très vite. Ensuite, des éditions HSN, j'ai reçu Journal Intime d'un Dieu Omniscient d'Adrien Mangold. Ça a l'air très particulier. Alors déjà, au niveau du travail éditorial, il y a des choses assez cool. Je ne sais pas s'il y a des chapitres en fait, parce que je n'en vois pas. Il m'a été délicacé, c'est trop gentil. Mais vous voyez, il y a des choses comme ça. Et on vous dit qu'on est dans une société d'eau, de feu et de roche. Et on vous souhaite la bienvenue dans un monde où les villes naissent. La révolution approche et le jour paraissent. Bienvenue sur Astria. Et on a ce Ismaël, je crois, qui est le prêtre plume du Dieu Omniscient. Et du coup, Journal Intime d'un Dieu Omniscient. Bref, ça a l'air assez barré. J'attends de voir. J'attends de voir. Tout comme Le Chant des Géants. Je vais les lire cet été, je pense. Ensuite, j'ai reçu une BD. J'ai reçu le troisième tome des Sœurs Grémillées. Donc 3, le trésor de Lucille aux éditions Dupuis. J'avoue, je n'ai pas lu le tome 2. J'ai lu le tome 1 qui m'avait beaucoup plu. J'avais beaucoup aimé. C'était très poétique. C'était très beau. Et du coup, écoutez, je me ferai peut-être le tome 2 tout à l'heure. Tiens, on est jeudi férié. Ça peut être intéressant de me le faire aujourd'hui comme un dimanche. Ensuite, des éditions Inception, j'ai reçu le dernier tome de Surnaturel. Donc qui est en 6 tomes à la base. En fait, c'est une trilogie. Sauf qu'il y avait tellement de pages qu'ils ont été obligés de les couper en deux. Et du coup, là, on est au tome 3, partie 2. J'avais lu le tome 1 que j'avais beaucoup aimé. Donc maintenant, je pourrais finir la saga. Et j'aime beaucoup parce qu'en fait, j'ai reçu un marque-pages dédicacé de l'autrice. Et il me dit, bienvenue en enfer. Je plaisante. C'est pas si horrible. Comment vous dire que ça ne me donne pas vraiment confiance ? Je ne sais pas comment vous dire ça. Mais ça ne me donne pas plus confiance que ça. Après, les couvertures, je les trouve vraiment magnifiques. Donc j'ai hâte de me replonger dans ce roman. Des éditions Noirs d'absinthe, j'ai reçu Lady Falcana. Donc l'intégrale 1 d'Alizé Villemin. Là, pour le coup, on est avec une chasseuse de l'occulte. On vous dit qu'elle est dans son domaine niché au sein de l'Angleterre victorienne. Moi, c'est ce qui m'a donné trop envie. Ainsi que la couverture, bien évidemment. Et on plonge dans un monde où l'emprise de la magie se révèle chaque jour plus importante. Où les dragons griffent les ardoises parisiennes et les féris dansent sur la tamise. Ça a l'air trop bien. Ça a l'air trop bien. Ça mêle Angleterre victorienne avec magie imaginaire et tout. Ça me fait beaucoup trop envie. J'ai hâte de le découvrir lui aussi. Je pense que ce sera plutôt à la rentrée par contre. Dès l'édition 404, j'ai reçu Bayouk de Justine Niogré. Là, pour le coup, on est avec une mélédiction au cœur du Bayou. Vous l'aurez compris. On vous dit qu'on raconte que c'est arrivé un soir sans lune au village de Coquefondue, dans l'endroit le plus reculé du Bayou. Qu'une jeune fille a été maudite pour les crimes de sa mère, la pirate la plus redoutée des mères, qu'elle n'a jamais connue. Où qu'elle aille, les esprits iront aussi, la traquant sans merci. Ça a l'air beaucoup trop bien. J'ai pas envie de lire la suite du résumé. Je peux me plonger directement dedans. En plus, j'ai pas encore vu David dessus. Je dis pas qu'il y en a pas, c'est juste que j'ai pas cherché à en trouver, bien sûr. Mais j'ai trouvé ça a l'air trop bien. Et puis, ça m'a fait penser un petit peu à La princesse et la grenouille avec le côté Bayou, en fait. Et du coup, je sais que ça n'a rien à voir. Mais ça m'a donné envie. Ensuite, un autre graphique. J'ai reçu Les Coeurs de Ferraille, de Munuera et Becca, le tome 1 d'Ebris, Cyrano et moi. Et pareil, j'ai trop envie de le lire. C'est aux éditions Dupuis. Pour moi, c'est un peu, on vous dit, une série de contes familiaux et modernes. On dirait un peu du steampunk, parce que regardez, il y a un côté un peu vintage avec des robots. Je ne sais pas. Dans un monde rétro-futuriste, où les humains vivent entourés de serviteurs robots, la jeune ICA préfère se réfugier dans Cyrano de Bergerac, film conseillé par Tal, sa seule amie qu'elle ne rencontre que par écran interposé. Et elle a une nounou robot. Bref, j'ai hâte de voir ce que ça donne. Je ne sais pas trop à quoi m'attendre, vraiment. Mais justement, c'est ça qui fera aussi la beauté de la chose. Parfois, tu ne sais pas à quoi t'attendre et puis c'est une belle pépite. Et enfin, dernier service reste reçu en juin. Il s'agit du contrat d'Oriane Gray de Mélanie Decoaster, aux éditions Milan. Alors là, j'avais reçu avec tout le communiqué de presse et tout. Vous savez, je vous en ai parlé dans les sorties littéraires de juin. On vous dit qu'en signant le contrat d'Oriane Gray, vous gardez votre apparence de vos 20 ans à vos 70 ans. Donc vous gardez la même apparence, la santé, l'énergie et tout. Et une fois arrivé à 70 ans, vous vieillissez d'un coup et vous mourrez. Donc c'est assez compliqué parce que, imagine, ton père ressemble à quelqu'un de ton âge, en fait. C'est particulier. Et d'un coup, il vieillit en quelques minutes et il meurt. Terrible, c'est terrible. Il y a toute une réflexion, je pense, autour du temps qui passe, autour du fait de vieillir, etc. Qui est super intéressant, je l'espère. En tout cas, la réflexion est intéressante. Après, je ne sais pas comment c'est traité, mais ça donne très envie, ça c'est sûr. Allez, on passe à mes achats. Il y a une bonne pile. Mais franchement, j'ai fait des efforts. Franchement, j'ai fait des efforts. Le premier livre que j'ai acheté... Non, celui-là, c'est le dernier en plus. Il s'agit de Généalogie du mal de Jong Yoo Jung aux éditions Piquet Poche. Ici, on vous dit qu'on suit Yoo Jin qui a 26 ans et qui se réveille un matin dans l'odeur du sang. Jusqu'à ce jour, c'était un fils modèle qui se pliait à toutes les règles d'une mère abusive et angoissée. Et puis, finalement, il ne lui reste que des lambeaux de mémoire. Il ne sait pas trop ce qui s'est passé la nuit dernière. Tout ce qu'il sait, c'est qu'il... Et voilà, il se réveille dans l'odeur du sang, quoi. Il se réveille avec du sang sur lui, j'imagine. Bref, on vous dit que c'est un thriller dérangeant et obsédant d'une exceptionnelle acuité psychologique. Moi, je veux trop savoir. Quelqu'un en avait parlé sur un live de Séverine, je crois, un live participatif. Et du coup, j'avais trop, trop, trop envie de savoir. Donc, je l'ai acheté directement. Ensuite, j'avais lu son roman l'année précédente qui était Nos corps étrangers. J'avais bien aimé, même si j'avais deviné le formeau de l'histoire avant la grosse révélation finale. Là, écoutez, je me suis pris Les rêves échoués de Karine Joachim aux éditions La manufacture de livres. Dans cette histoire, on est avec Clarisse qui a 14 ans, qui est considérée comme une adolescente difficile, à problème, j'imagine. Et en fait, on va surtout voir que rien ne va. Finalement, il y a plein d'angoisse chez sa mère. Sa mère est très angoissée, son père est totalement indifférent et les difficultés scolaires de moins en moins surmontables. Et un jour, au lieu d'aller au collège, elle part. Et voilà, on verra bien. Cette couverture appelle l'été, je trouve. Voilà, second roman de Karine Joachim que j'avais adoré rencontrer virtuellement pour le coup l'an dernier. On verra bien, on verra bien ce que ça donne. Ensuite, j'ai acheté des mangas. Vous le savez, moi, j'ai toujours des mangas, des shôjo un peu niés. C'est toujours comme ça. Voilà, j'ai acheté Mordu de toi. A quel point ce roman, enfin ce titre est né, je sais, je sais, de Nao Hinachi aux éditions Kana. On est avec Un garçon froid et une fille solaire. Dois-je vous faire un dessin ? Et l'autre, c'est We Must Never Fall in Love. Mais celui-là, je ne l'ai pas acheté. Je crois que je l'ai... Alors, soit je l'ai acheté, soit je l'ai reçu. Je pense que je l'ai reçu en SP parce qu'il est de chez Pika. Donc voilà. De Haru Tsukishima. Et là, on vous dit que Sakura a été rejetée par celui qu'elle aime depuis toujours. Et elle va réaliser qu'un inconnu va assister à toute la scène. Oh oh oh, la pauvre. J'imagine que c'est lui l'inconnu. J'aimerais bien. J'aimerais bien. Je vais voir. Je n'ai pas la suite, je pense. Elle n'est pas encore sortie, j'imagine. Mais je vais bien voir. Je vais commencer bientôt. J'en ai d'autres à commencer avant, des shôjo comme ça. Donc souvent, j'attends qu'on avance dans les tomes. Mais j'ai hâte. Ensuite, toute autre ambiance, j'ai acheté le silence des repentis de Kimmy Cunningham Grant aux éditions Boucher Chastel. Je l'avais aussi offert à Séverine parce que je voulais trop son avis. Puis finalement, je n'ai pas attendu son avis. Je me le suis pris. On vous dit qu'on est avec Cooper et sa fille de 8 ans, Finch, qui vivent coupés du monde dans une cabane dans le nord des Appalaches. La petite fille a grandi au milieu des livres et de la forêt, respectant les dures règles de la vie sauvage. Et en fait, tout va tourner autour de ce père et de cette fille qui vivent dans le silence de la forêt. Et on va essayer de comprendre pourquoi ils sont là, en fait. Et on dit que c'est un thriller atmosphérique sur le lien familial, les ombres du passé et la rédemption. Elle décrit avec puissance un lieu hors du commun où le moindre son est annonciateur d'un danger, où la nature est aussi bien refuge que prison. Je n'ai pas envie de savoir trop de quoi ça parle. Moi, je veux juste le découvrir comme ça. J'ai vu de très bons avis sur ce roman. Donc, écoutez, on se le fera dans les prochains mois, pas tout de suite. Ensuite, j'étais obligée de me l'acheter, de le précommander. Je me suis pris Le cœur singulier de Millie Davis de S.A. Yarmond, donc Sarah de Mrs. Bookermond. Aux éditions Hurlevant. C'est le premier roman de cette maison d'édition qui a été fondé par Mrs. Bookermond, par Un soir d'automne et My Book Vision, qui sont trois jeunes filles pétillantes et pleines de rêves, je dirais, de beaux projets. Et franchement, je les soutiens à fond là-dedans. J'ai eu ma petite dédicace en plus. Merci beaucoup Sarah. Et on suit donc Millie Davis qui est une écrivaine qu'on dit à la confiance fragile. Si vous voulez, elle a écrit un livre. Et en fait, il a eu un plutôt beau succès et elle était contente jusqu'à ce que quelqu'un ravive son syndrome de l'imposteur. Parce que c'est comme dans tout. Moi, je m'imagine écrire un livre, je me dis mais non, je ne suis pas autrice. J'ai l'impression de... Enfin, si tu n'es pas vraiment autrice, tu as l'impression de faire semblant. Enfin, voilà, je ne sais pas si vous avez ce syndrome de l'imposteur. Mais moi, c'est vrai que ça m'est déjà arrivé de me dire des choses comme ça. Et là, en fait, ça va le raviver parce qu'on va critiquer des anachronismes dans son roman qui est une saga historique. Voilà. Et en fait, moi, rien que ça, ça me parlait un peu angoisse, etc. Et je me dis mais c'est Sarah... Enfin, de base, j'allais l'acheter parce que c'est Sarah et qu'elle peut écrire même sur... Je ne sais pas, la confiture de fraîche, je vais l'acheter. Mais franchement, j'ai trop envie de le découvrir. J'ai eu de bons échos et en même temps, je ne regarde pas trop les avis pour pas en savoir trop sur le roman. Tout simplement, je préfère plonger dedans sans rien en savoir. À part, je vous dis, les deux phrases que j'ai lues au début et ça m'ira très bien. Donc, voilà. J'espère que ça me plaira. Ensuite, je passe rapidement parce que là, je vous les ai déjà montrés. Ce sont les petits romans que j'ai achetés. Enfin, il y en a un finalement qui m'a été acheté par Séverine, mais au salon Saint-Mort-en-Poche. J'ai eu La mort des bois avec Élise qui est privée de tout mouvement, de la parole et de la vue. Et on va lui dire qu'un tueur d'enfants rôde. Bref, ça a l'air assez angoissant. Je me suis pris le Je me suis tue de Mathieu Menegou et je ne veux pas savoir de quoi ça parle parce qu'il est vraiment tout petit. Et je me suis aussi pris L'aveuglement de José Saramago aux éditions Point. Et là, on vous dit qu'en fait, un homme devient soudainement aveugle. En fait, c'est quand même une épidémie. Tout le monde va devenir aveugle sauf une femme qui n'a pas été frappée par cette blancheur lumineuse. Et du coup, imagine, c'est la seule qui voit. Ça doit être très particulier. Donc voilà, trois petits thrillers à Saint-Mort-en-Poche. Un autre petit manga, je m'ai pris Horimiya, le tome 3 de Hiro et Daisuke Hagiwara aux éditions Nobi Nobi. Je me le suis acheté parce que je crois que j'ai oublié de le demander à Pika. Et j'ai reçu le tome 4 entre-temps. Donc, il fallait le tome 3 au milieu. J'ai lu les tomes 1 et 2 que j'ai adoré. J'ai trop hâte de poursuivre cette saga. Vraiment, c'était une chouette histoire d'amitié, d'amour. Et j'ai trop hâte de continuer. Ensuite, j'avoue, j'ai craqué un petit peu. Je m'étais dit non, tu ne l'achèteras pas. Tu ne l'achèteras pas tout de suite. C'est qu'un beau livre, machin. Et après, je me suis dit vas-y, achète-le si tu peux le lire tout de suite. Et en fait, je n'ai toujours pas lu. Voilà, on en est là. C'est celle qui devint le soleil de Shelley Parker Chan aux éditions Brajlon. Voilà, on est sur ce magnifique roman. Je vous montre. C'est juste trop beau. C'est de la fantaisie. Hop ! C'est de la fantaisie. Et on est, on vous dit, en 1345 en Chine avec la famille Zhu qui apprend que Changba, leur fils, est promis un fabuleux destin. Et par contre, leur deuxième fille ne se distingue en rien. Finalement, il y a une attaque de hors-la-loi qui les laisse orphelins. Le fils se laisse mourir de chagrin et c'est la jeune fille qui va endosser l'identité de son frère. Donc finalement, c'est elle qui a un incroyable destin, j'imagine. J'ai hâte de voir ce que ça donne, surtout en 1345 en Chine. J'ai jamais lu encore de roman qui se passe à ce moment-là au niveau... Alors c'est peut-être pas de la fantaisie en fait, je ne sais pas. Parce que là, on est avec la rébellion contre les Mongols et tout. Donc pas forcément. Mais ça me faisait super envie. Et puis en plus, il est trop beau. Ensuite, j'ai reçu les deux derniers de Blackwater. Donc le tome 5 et le tome 6, La Fortune et puis de Michael McDowell. Comme ça, j'ai les 6. Je vous avoue que j'ai pas encore lu le premier. On en est là, j'ai les 6. Mais j'ai pas lu le premier. Mais après, franchement, tant mieux. Enfin, je suis contente d'avoir les 6 parce qu'en fait, il y a déjà les tomes 1, 2, 3, je crois, qui sont en rupture de stock. Donc au moins, je sais que j'aurai tout dans la même édition et ça me plaît bien. Même si j'aime pas, au moins je les ai tous. Salut Lona, tu viens nous faire l'honneur de ta présence ? Ça va mon bébé ? Ça fait longtemps que t'es pas venue. Viens. Ça fait longtemps qu'elle est pas venue nous voir. Oh là là, tu dis bonjour. T'as chaud aussi. En fait, le ventilateur, il est vers moi. Du coup, elle va venir voir moi. Bah ouais, on est bien, non ? Bah ouais, tu m'étonnes. Oh, lui. Ça va aller. Là, il a trop chaud. Bon, on continue ? Ensuite, j'ai reçu ma participation Ulule. Ça va pas être facile avec Lona, je vous le dis tout de suite. J'ai reçu le tome 1 et le tome 2 du roman, enfin de la saga Le cœur du démon de Aylan Fox qui est aussi l'auteur des Murmures du char et de plein d'autres romances. Un auteur auto-édité. Et on vous dit que Lucretia va mourir. Elle tombe en enfer, je pense. Et elle va être entraînée... Lona... Elle va subir un entraînement fondé sur la douleur, on vous dit. Et elle va abdiquer sa raison. Elle va se laisser posséder, je crois, par un démon. Et bref, j'attends de voir. Je veux pas trop en savoir parce que j'aime bien Aylan Fox. J'avais beaucoup aimé sa plume dans les Murmures du char. Donc, j'ai hâte de découvrir cette nouvelle saga. Ensuite, je vous en avais parlé dans les sorties littéraires de avril ou mai, je ne sais plus. Peut-être même mars. Je me le suis enfin acheté. Je me suis pris Sombre folie d'Eva de l'ambre aux éditions Fragrance que je vais découvrir avec ce roman. Du coup, on vous dit qu'on suit Aline qui est rangée par la culpabilité depuis 15 ans. Et en fait, elle veut savoir si elle est responsable ou non de la disparition de sa soeur. Et ses recherches, c'est ça qui m'a fait l'acheter, vous vous en doutez déjà, le titre. Et ensuite, ses recherches l'entraîneront dans l'univers de la psychiatrie du milieu du XXe siècle. Voilà. Donc, bah écoutez, j'espère que c'est un peu documenté et que ça va être chouette. J'espère. Ensuite, les derniers romans. J'ai fait une commande chez MXM après le live avec Linkorep sur l'Urban Fantasy. Je me suis pris Magie funèbre de Kaleina Price. Donc, Alex Craft 1. Là, on est... Je vous en ai parlé dans les sorties littéraires, je crois. On est avec Alex Craft qui peut parler aux morts. Et j'avais l'impression que c'était un petit peu... Ça m'a fait penser un peu à Anita Blake sur le ton de l'humour et tout. Donc, voilà. Je me suis pris. J'ai envie de replonger un peu dans l'Urban Fantasy, je vous avoue. Et puis, je me suis pris La gardienne des portes. Regardez ces couvertures, elles sont trop belles. De Dina 2000... Non. De Ilona Andrews. Donc, c'est Dina 2000, tome 1. C'est ça. J'ai du mal à faire la part des choses entre le nom du personnage qui est mis... Enfin, du personnage principal qui est mis sur la couverture et le nom de l'autrice. Peut-être que la confusion est voulue. Je ne sais pas. On vous dit qu'elle est une aubergiste. En ce lieu, je suis le chef suprême. Et en tant qu'hôte, vous tombez sous ma protection. Ça m'a fait penser à Haven Fall avec ce côté auberge où on a des créatures d'autres mondes qui viennent. On verra bien ce que ça donne. Je ne sais pas du tout. Mais en plus, il est bien plus petit que ce que je pensais. Et celui-ci, il me fait trop rire. Je me suis pris Le Roi de la Nuit, le tome 1, Les Secrets de l'Autre Monde de Laura Thalassa. Déjà parce que c'est Laura Thalassa. Et ensuite, ça me faisait trop rire. On pouvait choisir sur la couverture si le monsieur était habillé ou nu. On pouvait le choisir. Enfin, pas nu, mais torse nu. Vous voyez. Torse nu avec le pantalon. Moi, je l'ai choisi habillé parce que je n'aime pas avoir des torses nus partout. Mais on vous dit que Le Roi de la Nuit, je crois qu'il va s'intéresser à notre héroïne qui est Calypso Lillis. Une sirène avec un gros problème. Elle a des dettes magiques, etc. Et Le Roi de la Nuit va s'intéresser à elle. On vous dit que c'est un slow burn. Donc voilà, ça peut faire un petit peu mon été aussi. Je me vois bien sur un transat, sous le parasol, sur la terrasse. Lire ça, franchement, je pense que ça peut le faire. Enfin, j'ai acheté deux BD. Je me suis acheté Le Jardin des Fées, le tome 1, Berger des Fées, de Alouette Moretti aux éditions Dracou. C'est l'autrice de Princesse Sarah. Regardez comme c'est beau. On retrouve bien, je trouve, les graphismes. Hop. Regardez, c'est trop beau. Et on vous dit que le berger doit garder secrète l'existence des fées. Et il doit trouver un jardin pour qu'elle conçoive le miel qui soigne tous les maux. Bref. Ça a l'air trop mimi. Et la dernière BD que j'ai acheté, je suis trop contente de l'avoir trouvé. C'est une réédition de Lydie, de Zydrou et Jordi Lafebre. Et là, pour le coup, c'est aux éditions d'Argot. Et dans cette BD, on vous dit... Enfin, en gros. Je vais vous raconter ce que c'est parce que... Enfin, je vais vous raconter un petit peu. Regardez bien l'image. Vous avez une maman en train de donner le biberon à, soit disant un bébé, mais en fait, il n'y a rien dans ses bras. Et en fait, toute l'histoire est autour de ça. Là, on a Camille qui a donné naissance à un bébé et elle a perdu son bébé. Je ne sais pas s'il est mort-né. Je ne sais pas s'il est mort à la naissance, mais dans tous les cas, il est mort. Et au final, elle fait comme s'il n'était pas mort. Elle est dans le déni total du décès de son enfant, de la petite Lydie. Et tout le village va jouer le jeu. Ça doit être horrible comme histoire, finalement. Ça a l'air particulier, bien sûr. Mais tout le village va jouer le jeu. Ils vont tous faire regarder. Ils s'intéressent tous à ce qu'elle a dans les bras alors qu'elle n'a rien. Et tout le village va jouer le jeu pour... Je ne sais pas. J'imagine pour qu'elle ne soit pas trop traumatisée. Mais est-ce que ce n'est pas pire de faire semblant ? Enfin, vous voyez ce que je veux dire ? J'ai hâte de le lire parce que ça a l'air d'être une BD vraiment à lire. Et en même temps, ça doit être terrible. Ça doit être terrible, mais psychologiquement intéressant. Et c'est ça vraiment qui m'incite à lire. Donc voilà pour le book haul d'aujourd'hui. Je suis allée un petit peu vite. Je vous avoue, je crève de chaud. Franchement, j'ai juste envie de me mettre les cheveux en palmier sur la tête et de ne plus les sentir même là, sur le côté. Je vais aller monter cette vidéo pour que vous l'ayez pour samedi parce que moi, au moment où vous verrez cette vidéo, je serai à la Japan Expo. Donc, ça va changer un petit peu d'ambiance même si je vais aussi me balader avec un ventilateur. Au bien aussi, vu la chaleur qui est annoncée, ça va être compliqué de faire autrement. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. J'ai pris le seul petit moment de libre de la journée pour la faire. Donc, j'espère vraiment que ça vous plaît. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, un commentaire. Ça me ferait super plaisir de parler avec vous. N'hésitez pas à vous abonner si ça n'est toujours pas fait. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501